Youtube bienvenue j'espère que vous allez bien soyez les bienvenus on se retrouve aujourd'hui sur le début d'un let's play découverte sur le jeu no one survived un jeu de survie construction à monde ouvert dans lequel on va devoir explorer pour trouver différents matériaux différentes ressources afin de construire entre autres un abri afin de s'équiper en armes en équipement et le tout pour repousser des vagues de zombies dans un monde post apocalyptique en plus de ça bien sûr on va pouvoir chasser pour se nourrir on va devoir prendre en compte les différentes saisons saisons qui auront un impact à la fois sur notre personnage faudra donc éviter de se promener le QLR en plein hiver mais aussi un impact sur tout ce qui va être plantation et récolte agricole pour pouvoir se nourrir on pourra planter des betteraves si on a envie mais il faudra le faire la bonne saison ajoutez à ça également la possibilité de faire évoluer notre personnage dans différents domaines comme par exemple la médecine la métallurgie ou encore différentes différentes compétences de combat à acquérir pour mieux se battre on va pouvoir se battre à la fois avec nos mains mais surtout avec des armes armes de type corps à corps mais également armes à feu ou encore arbalète arc etc etc il y aura aussi différents personnages sur le jeu quand on va pouvoir rencontrer ces personnages non jouables ces pnj vont nous permettre à la fois de commercer d'acheter peut-être de vendre je ne sais pas mais également d'acquérir de nouvelles compétences bref sous le papier le jeu a l'air assez complet il est disponible en accès anticipé depuis le 14 janvier 2023 sur pc via steam pour 16 euros 50 il est édité et développé par 4 play studio et il est possible d'y jouer seul ou accompagné en coop jusqu'à six joueurs si je dis pas de conneries n'hésitez pas à vérifier la fiche steam au cas où et pour pouvoir découvrir ce jeu et ben on sera accompagné de l'itv que vous connaissez peut-être ou pas si vous ne la connaissez pas n'hésitez pas à aller sur sa chaîne il ya le lien en description elle fait pas mal de jeux qui pourrait vous plaire entre autres des jeux de survie mais pas que bref je la rejoins et ensuite on voit un petit peu ce que donne le jeu à j'allais oublier sur le jeu alors le jeu il est disponible en français mais comme vous allez pouvoir le voir c'est un français très approximatif alors ça a le mérite d'être au moins traduit mais plus ou moins à l'à peu près par exemple ici c'est les options il ya marqué d'installation il ya pas mal d'incohérences dans le jeu vous le verrez mais rassurez vous il ya quand même moyen de s'en sortir de comprendre un peu de quoi le jeu fait référence dans les traductions avant de rejoindre le jeu son solo son multijoueur il faut passer par la case création de personnages ici je crée un personnage qu'on va appeler tout simplement staff 52 pour que l'île me reconnaisse on sait jamais hop je suis en qrt donc voilà il ira mieux avec les bons caractères d'ailleurs pensez à passer en qrt quand vous êtes sur le jeu sinon certains raccourcis comme les raccourcis d'armes les touches 1 2 3 4 5 6 ne sont pas pris en compte ok bien sûr si vous savez pas comment faire pour pouvoir passer le jeu en qrt il ya un tuto sur la chaîne rapide et efficace n'hésitez pas à checker on peut choisir un personnage de sexe masculin ou féminin on peut choisir à de modifier le personnage au niveau de la couleur de peau on peut même gérer un peu la luminosité voilà un personnage très blanc c'est ce que je prendrais qui est équipé de tâches de rousseur magnifique bon bah les tâches de rousseur n'ont pas encore été codé visiblement les voit pas la brillance de la peau plus ou moins on a différents modèles de base de personnages on peut après affiner certains détails comme le nez par exemple choisir un type de nez changer la pointe du nez voilà comme ça par exemple la hauteur les yeux les sourcils la boue la mâchoire les cheveux et ici c'est tout simplement pour avoir des des spécificités sur notre personnage donc on va se faire un personnage à l'arrache complètement moi personnellement l'apparence de mon personnage je m'en fous un peu c'est pas moi qui l'avérait ce sera dit donc elle aura un mec un peu moche à ses côtés tant pis elle fera avec mais sachez qu'il est possible de paramétrer pas mal le personnage après l'interface est à chier on va pas se le cacher au niveau ergonomie et au niveau comment dire au niveau fluidité on est sur du 25 30 fps pour l'interface c'est suffisant ça semble pas hyper optimisé quand on est ici mais rassurez vous une fois qu'on est en jeu c'est un peu mieux enfin ça dépend on en reparlera bref un coup qu'on a esthétiquement réalisé la tronche de notre personnage on clique ici sur aléatoire et là on a des bonus ou des malus en fait c'est des attributs que notre personnage va avoir par exemple la vie est forte il a un bonus de 20 points de vie en plus reporté alors c'est mal traduit mais en gros c'est la charge que notre personnage transporte il va pouvoir transporter 20 points de poids en plus athlétisme consommation d'endurance de sprint moins 21 % etc etc et après on a des malus donc trois bonus et ensuite trois malus ici des difficultés d'apprentissage acquérir une expérience complète moins 21 % viande tendre la défense moins cinq points de défense moins souple moins 10 points de rapidité pour les déplacements on peut cliquer sur aléatoire et obtenir quelque chose qui nous convient je vais prendre quelque chose qui me convient comme par exemple puissance infinie force plus 6 charge plus 20 points limite de vie plus 20 par contre il aura des difficultés à apprendre donc les xp vont mettre du temps à tomber valeur de transaction de la contrepartie plus 10% donc là on va payer ce qu'on va acheter plus 10% plus cher et imprudent temps de recherche plus 30% quand on va fouiller on va mettre 30% de temps en plus comme je vous l'ai dit la traduction est approximative mais rassurez vous j'ai fait javaner en deuxième langue donc les mots qui ne veulent rien dire j'arrive plus ou moins à les comprendre ok je crée la game et ensuite on se retrouve sur le jeu avec lee allo allo t'es tout tenu comment ça va déjà bah bien et toi ouais ça va tranquille la forme le virus zombie s'est déclaré vous avez survécu au refuge pendant trois ans mais les ressources du refuge sont un peu épuisé vous avez été exilé puis vous ne pouvez survivre dans l'apocalypse que par vous même c'est ce que me dit le texte tu l'as bien quand tu me vous vois ouais tu l'as passé le texte ou pas mais je l'ai pas eu moi ah comme ça ah oui d'accord ok j'étais sur le truc mais ça interagissait dans le jeu aussi t'es à poil pourquoi t'es à poil et toi aussi t'es à poil c'est pour ça que je te disais t'es à poil d'accord et bah salut la tanson pour changer j'ai envie de dire pour changer mais tu es un peu moins épaisse que sur que sur ce qu'on va dire un peu plus normal en pourtant c'est le même perso ouais ouais oui propos proportionnel bref très bien sûr ce qui est que c'est qu'on fait à moi je me fais déjà une hache en pierre tu te fais une hache ok c'est des trucs au sol attend déjà je vais ouvrir le l'inventaire tata pas fait le tuto je parie non donc tu appuies sur toutes les touches pour voir à quoi ça correspond tu as raison tu as raison donc moi j'ai fait un moi j'ai fait un perso qui a 120 au niveau de la vie je passe t'as vu quand tu crée ton perso tu as des attributs qui s'ajoutent non alors bas c'est aléatoire en fait tu peux recliquer plusieurs fois sur le bouton aléatoire pour avoir des attributs différents donc c'est des bonus et des malus en gros trois bonus trois malus moi j'ai un bonus dans la vie à 120 de vie sur 120 toi tu es peut-être à 100 par exemple peut-être à 80 je sais pas je suis à 100 sur 100 donc tu n'as pas de bonus ou de malus là dessus la soif l'hydratation donc je suis à 100 on a aussi les glucides à gérer sur le jeu on a aussi la protéine à gérer la mentalité le mental le psyché plutôt mentalité c'est marqué la force physique ouais la santé et les anticorps viraux si les anticorps sont à zéro apparemment on meurt ouais et donc c'est là dessus qu'on a des bonus ou des malus bon je sais je sais plus trop ce que j'ai mis alors je crois que moi je peux transporter un peu plus que le personnage par par défaut après si tu es toujours dans l'inventaire tu peux cliquer sur le petit bouquin ou à gauche je pense que tu as déjà fait tu as des compétences et de la technologie plus tout à droite un renseignement c'est les paramètres de la partie donc à savoir que j'ai activé la mort permanente quand on meurt toutes nos compétences sont réinitialisées mais on revient on continue à jouer mais toutes les compétences sont réinitialisées et ensuite bon bah c'est des des paramétrages de difficultés que j'ai mis donc j'ai mis difficultés moyennes tous les 7 jours il a marqué 7 ciel mais c'est mal traduit tous les 7 jours on a des vagues de zombies qui vont arriver donc faudra les repousser un peu comme dans 7 days ouais qu'est ce que j'ai mis d'autre bon après pour le reste à échelle de marais de cadavres alors c'était 0 5 1 2 3 4 je crois que c'est pour qu'elles soient plus ou moins grosses donc en x1 c'est normal 0 5 c'est divisé par 2 et ensuite tu adaptes comme tu veux il ya le nombre de cadavres aussi par défaut c'est à 25% mais comme on est deux j'ai mis 50 par 51 du mal à règle de trucs etc etc ce qui va surtout nous intéresser donc c'est l'onglet compétence on a le nombre de zombies qu'on a tué et ensuite on voit la constitution elle va augmenter au fur et à mesure qu'on va avancer ça va permettre d'avoir plus de vie et plus de d'endurance etc etc donc c'est ça qui sera réinitialisé avec le paramétrage que j'ai mis quand on mourra et ensuite la technologie qui va permettre de débloquer différents schémas pour fabriquer et construire différentes choses et elle m'aura pas mal donc voilà je voulais juste te montrer ça te dire ça comme t'as pas fait le tuto il me semble qu'il le il me semble qu'il le montre je suis en train de courir après un lapin moi et maintenant on peut courir après les lapins après il ya les ongles craft on verra après tu as déjà crafté quelque chose toi je suis en train de tuer un hache et une et un couteau moi moi rien mais j'ai ramassé de l'herbe sache le j'ai commencé à couper un arbre regarde alors j'ai ramassé de l'herbe et ça apporte des glucides on peut la manger l'herbe apparemment regarde comme ça fait pas mal pas mal ça creuse dans l'arbre tu crois que ça met les dégâts j'imagine si c'est bien fait moi c'est pas forcément réaliste comme je l'attends attendent à voir oui j'ai saigné il a roulé sur ma tête et j'ai perdu 8 pv ouais ça va 8 pv ça va il a eu un peu de sang il a roulé sur ma tête le truc ça fait des bûches ça explose on dirait ça fait pas des bûches ça fait des journal oui mais c'est des bûches oui log log en anglais c'est un peu encore casser là d'accord ça te refait une bûche je pense pas quand tu enlèves regarde regarde je chie les bûches ça les a ramassé est ce que je peux crafter quelque chose moi âge de pierre un bâton de pierre marteau j'expose tout un journal à rond 20 donc alors je vais faire le marteau le marteau il va être nécessaire pour la construction ouais faudra lui faudra l'avoir en main pour pouvoir construire d'ailleurs fait le et puis il ya un bouton normalement pour pouvoir construire il y en a plein là des des journales des journales je peux pas parce que j'ai pas de place ça prend les articles à proximité ah oui ah non ah non si 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 ça marche là non pas moi ça met article à proximité mais je peux pas fabriquer avec mais la bûche peut pas la porter c'est mort alors ça marche mon direct ça déconne et on peut pas faire pivoter un j'arrive pas à faire pivoter mage contrôle alt dans l'inventaire je peux pas porter ma bûche donc je peux pas faire le alors attend pour pour le truc de proximité en fait ça fonctionne que sur ce que tu as déjà ramassé déposé c'est très con c'est mal fait mais un genre là les buts les bulles et les rondins je les vois dans le article de proximité mais toi tu peux pas les voir donc tu les a pas ramasser et relâcher c'est c'est con ça sert à rien du coup je peux prendre la bûche donc ça c'est assez bizarre bon du coup je vais récupérer des pierres il en fallait pour des outils je crois bah là j'en ai mis au sol si tu veux j'en ai rien il y a un écureuil annonce un lapin nous on marteau avait de me direct ok moi je récupère mon bordel au moins la touche quoi un raton j'aime crafter un truc ya moyen de faire un arc ou pas arc en bois brut de bâton bois et dix fibres végétales ok alors j'ai trouvé l'herbe mais ça compte pas comme fibre végétale et apparemment on peut la manger donc l'herbe ça rapporte 0 0 1 de glucides et il ya aussi une péremption sur tout ce qui va être nourriture et plantes je suppose il ya un indice de fraîcheur 1 95 sur 2 a l'air de se détruire assez rapidement c'est ça l'arrache ça ça donne de la fibre les arbres des sapins les quels quel truc les petits sapins là oui je les vois il faut les couper ouais à moi ça en donne quand on tape dedans non ça en donne pas quand on tape dedans ainsi si on est plein dans l'inventaire c'est spécial il n'y a pas de fil pour nous dire qu'on a ramassé ça mais arc du coup on va voir un petit peu la visée de l'art dans ce jeu là mais il me refaut de la fille moi je vais chercher les fibres là autour après faudra goûter il ya un côté shooter l'outre dans le jeu et les bâtiments doit y avoir des trucs à prendre dedans quoi je peux plus pourquoi à la pierre 1 et les outils s'use aussi regarde dans ton inventaire pour ça qu'il va falloir les améliorer je pense je suis à combien 9 10 c'est dommage je vois pas où tu es donc ça c'est un peu dommage on va se perdre c'est certain je sais déjà pas où tu es si je te vois là bas oui j'ai un arc normalement moi j'ai un arc et une flèche mais pareil les personnages craintent moins rapidement ils fouillent plus ou moins rapidement par rapport aux attributs qu'on a mais je pense que ça peut récupérer de l'herbe c'est normal je sais pas à la hache en 4 le marteau en 6 et mon arc est pas récupéré de l'air bah ouais mais je t'avais dit j'en ai récupéré aussi les flèches pierre plus bois on peut pas faire plusieurs d'un coup non j'ai pas l'impression si je fais clic droit peut-être en spammant en spammant non non j'ai essayé qu'est ce qui me manque les pierres il y en a plein vers moi sûr mais il est re chie à chaque fois il re chie à chaque fois les j'ai mangé l'herbe comme je sais pas quoi c'est ce qui est bien c'est que les flèches se stack heureusement parce que ça aurait été chiant ouais les bâtons aussi pas les bûches par contre mais tu peux piloter les objets avec la touche r ah ouais ouais merci parce que tout à l'heure je galérais avec ma bûche là allez cailloux ce sac pas par contre alors très bien mais j'avais fait mon arc il est où ah il est resté par terre c'était pas de place non ça fait penser à ce qu'un peu non en fait quand on ramasse quelque chose faut regarder le cul du bonhomme et si il crue qu'il n'y avait pas de place et à par là alors mais attention connerie à proximité il n'y a rien c'est là que j'ai coupé mes sapins tu m'as pris mon arc en fait c'est sûr non pas grave je vais le refaire il me faudrait des bâtons j'ai des petites pertes de fps quand même par moment moi quand j'avais essayé le jeu rapidement j'étais descendu à 7 fps en le mettant en ultra donc je me suis mis en élevé là j'ai réussi à aller en très élevé mais là ça tient mais je pense qu'il y aura des moments où que ça va descendre et je vois pas trop de différence avec l'ultra d'ailleurs je viens de sortir donc je n'attendais pas ce qu'il soit optimisé un jeu en version finale ça l'est déjà rarement est ce qu'elle va chier un arc elle c'est la question parce que j'ai pas de place ça va chier les bulles peut-être des arcs aussi du coup mais du coup je peux pas le mettre sur un raccourci l'arc 6 mois je les mis en 1 à j'ai trop d'outils alors 4 ça veut pas il peut pas être équipé ici ça ça veut pas si je le mets en trois apprends le non moi je me suis fait cette flèche là j'espère qu'on peut les récupérer parce que ça c'est chiant à faire beaucoup peut pas récupérer mon arc par terre c'est juste c'est complètement con attend bizarre c'est bon j'ai réussi à le mettre en un marteau couteau non tout j'ai pas épée en pierre bâton plus ok ok c'est où toi moi je suis derrière les bâtiments je regarde pour récupérer le satire direct la flèche ça la charge pas ok et ça touche pas le lapin hammer saloperie la visée bizarre alors là il ya deux modes de viser compter avec une arme avec l'arc ça marche pas mais compter avec une arme si tu fais un clic rapide ça passe en vue fps si tu maintiens juste sa zone ont vu troisième personne et on récupère nos flèches non avec une avec une arme à feu mais pas avec une arme comme ça non c'est pas grave le lapin dur à chasser 1 et où essayer j'arrive non mais moi là ça le visait pas du tout le couteau il est marqué épais on me fait le couteau pour pouvoir éplucher éventuellement ou mettre des coups de couteau c'est pas une épée ça donc je pense la saleté à la lance éventuellement j'attends qu'il arrête de bouger tout ce qu'on craft ne consomme quasiment rien un bâton une lance un bâton à cailloux un couteau ça se s'assuste très très vite cela j'ai à peine coupé deux trois arbres car j'ai déjà plus de hache mais d'un côté ça coûte pas cher à reconstruire mais je peux pas ramasser ça alors il ya des trucs qui se mettent dans les deux premiers slots oui c'est ce que j'ai vu genre l'arc et la lance tu peux les mettre que dans les deux premiers par contre les autres tu peux les mettre genre la hache tu peux la mettre dans n'importe quelle sorte tu as des petits objets des gros objets en gros et à quoi ça ressemble la lance ok on peut la lancer aussi la lance oui logique oui il ya un lapin je vais le tuer je vais essayer de chasser le lapin je te garantis rien one shot moi ça marche pas j'ai beau être dessus il ya fait une légère retombée de flèche il était devant moi et le couteau sert bien à éplucher tu le prends en main et ensuite tu peux admettons qu'il est retombé récupérer j'ai récupéré trois morceaux de lapin ça donne de la prot mais ça dessèche et ça nique le moral alors c'est pas qu'elle visait à côté en fait faut déplacer de côté là je les vois il faut déplacer de côté ton visé ton viseur ok déplacer de côté ton viseur bah moi il a fallu que je me déplace qu'elle déplace sur le côté en fait faut que je vise un tout petit peu à plus à droite que où est la cible assez étonnant au bizarre moi c'est parti j'ai un droit c'est quoi ça y'a marqué récupérer c'est bon on a plein de viande à force moi j'ai récupéré un peu de viande mais je sais pas comment on l'a cuit y'a pas moyen de crafter un feu de camp je sais pas ça serait bien qu'on se trouve quand même il faudrait un sac on peut faire un sac retourne où tu étais où on était au départ là pas au départ au départ mais j'arrive bien mais où tu faisais des arcs et tout là au milieu des bâtiments ouais j'y suis je vois un lapin qui te courait après viens on va récupérer de la fibre pour se faire un sac parce que là on va rien pouvoir ramasser on est déjà blindé pourtant j'ai rien enfin blindé ouais j'ai plus d'endurance moi j'en ai plein de la fibre de toute façon impec et c'est quoi alors ça que tu le fais dans quoi craft tout en bas ça quand il suis simple mais je peux pas ah mais non c'est tissu qu'il faut c'est pas fibre qu'est ce qu'on peut faire avec la fibre il n'y a que ça comme craft pour l'instant ouais j'ai l'impression qu'il n'y a rien sangle mais après peut-être qu'il faut faire des établis des trucs comme ça ouais bah je pense alors si tu ouvres l'aventaire et que tu appuies sur le bouclier tu vois tes caractéristiques de personnages et donc les bonus malus que je te disais à gauche les bonus à droite les malus et ensuite tu as d'autres stats complètement à droite préjudice je pense que c'est dégare ouais en dessous de caractéristiques du personnage j'ai rien bizarre j'ai rien de marqué là dedans bah c'est pas possible il y a marqué caractéristiques du personnage et il y a rien ouais bah t'as chier dans la colle quand t'as créé ton personnage j'ai rien fait ça m'a pas dit de créer quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit je sais pas bizarre moi j'ai bizarre bizarre et ça commence à monter là au niveau de mes compétences d'accord donc il faudra qu'on fasse le tableau de traitement en premier construit avec un marteau de construction donc il faut une bûche et trois pierres oh là il fait nuit et d'un coup oui comment ça fait alors attend j'ai le marteau de construction là alors ouvrir fermer le menu bâtiment ok rupture toit synthèse je pense que c'est c'est stylé les effets de lumière extérieure on peut faire une charrette je t'ai perdu mais c'est stylé les effets de lumière je suis au même endroit c'est toujours mieux ouais c'est assez sympa les effets entre les arbres et tout j'essaie de voir pour les constructions ah j'ai le feu de camp un bâton et six pierres bien on se fait un feu de camp ici pour manger déjà pas te mettre dans un bâtiment à j'aime bien comme ça s'ouvre quand on va vers le machin tu as vu ok ajouter du matériel tu as des cailloux à mettre dedans non non je vais en chercher est ce que je vous mets les gamins tout ajouté ok oui ça marche les gamins sur ce jeu tu mets les gamins les gens ouais non mais pour les gens voilà parce que ça vous avec gamins ouais c'est peut-être mieux un peu plus clair quand même moi je les mets pas au maximum les gamins c'est à peine plus clair que le jeu en fait à moi c'est très éclairé comme youtube à sombris à sombris pas mal en fait non c'est faux ça c'est faux un jour je te montrerai comment régler pour corriger ce problème c'est ça non c'est vrai des années qu'elle même problème à au moins mes vidéos sont exactement comme comme sur mon pc quand je les enregistre il n'y a aucun emplacement empêchant à dents à parce que j'étais dedans qu'est ce qu'ils veulent pour le coup on voit vraiment rien à certains endroits moi si je retire les gamins là que j'ai pas sur mon écran mais que j'ai que sur la capture ah ouais c'est waouh moi je pense qu'ils voient bien là mais ouais même avec les gamins là je suis dans une grange non mais moi je vois rien mais eux ils voient bien je pense un peu comme sur arc quand je mets les gamins moi je vois rien dans le jeu mais eux ils voient bien c'est la merde je suis perdu mais je l'ai fini et j'ai bientôt fini moi j'ai un caillou je crois et partie dans un truc les chercher ça va bien définit qu'est ce qu'elle fait être glissé des compagnies et bûches non non je viens vraiment et comment j'interagis avec pour le temps des trucs je te laisse faire la ce clic gauche pour abattre un il faut pas que j'ai le marteau en main peut-être ah c'est ça l'utilisation du feu ok donc là j'interagis avec le feu il ya une marmite de dessinée je pense que c'est la viande que je vais mettre ah bah non tu as déjà mis de la viande j'en ai mis deux tiens c'est cuit je l'avais ouais je la dépose par terre il ya une notif genre iphone tout pourri quand ça cuit ils auraient pu mettre un son de ah bah le pire c'était sur stranded deep où il y avait le bruit de micro-ondes quand c'est fini de cuire je vois pas où tu l'as mis ta viande assis la proximité ah mais j'ai pas de la prendre et donc la marmite c'est pour faire des recettes je pense oui tu peux la prendre son c'est la mienne en même temps ouais c'est assez simple pour le coup essayer de faire cuire trois ingrédients différents dans une casserole ouais pour le coup c'est assez simple je surveille tu comment en fait donc tu as la casserole au milieu que tu poses avec tes trois ingrédients dedans si tu veux cuisiner sinon au milieu les bâtons à mettre ou les bûches et puis après les emplacements pour les pour la bouffe en parlant de bouffe alors c'est surtout l'eau qui va nous faire chier j'ai encore du lapin à faire cuire je suis en train de manger je m'en tape alors même cuite la viande elle assèche un peu donc je te conseille de pas de pas les de pas les consommer je vais entendre le ah oui des petits bruits bizarres très bien qu'est ce qu'il dit quel bruit bizarre quand ça a cuit alors moi ce que j'aimerais c'est faire le le truc qu'on a vu là l'établi en fait mais avec le marteau je le vois pas non c'est dans technologie dans le livre technologie ah mais il n'est pas débloqué de base bah si il faut une bûche et trois pierres alors qu'on peut que je passe par craft les conditions d'apprentissage non compétence pas rempli conditions d'apprentissage ne sont pas remplis en même temps c'est le premier si on n'arrive pas à faire ça alors je pense qu'il faut il faut peut-être qu'il faut pas le schéma mais peut-être qu'il faut les bûches et tout sur enfin vers nous pas sûr j'ai gagné un peu d'xp en cuisine donc bûcher trois pierres ouais tu peux retirer les gamas là je pense non et comment ça c'est bon par contre faut que me repasse une hache moi j'ai plus je l'ai encore perdu j'ai trouvé une petite bouteille de carburant je vais la prendre du rat même mettre de l'autre bas bien il ya de l'eau là haut c'est moyen de la récupérer de la ouais je pense pas qu'il suffira de la faire chauffer à quoi que aurait peut-être mieux fouiller les maisons à que tu en pouvais faire un on voit encore pas grand chose en fait si on pouvait faire un collecteur d'eau on peut se mettre ça je suis en train de me nettoyer non on peut pas la boire je pense pas mais bon c'est ce que je fais moi tu l'as bu ah ouais ah et telle maladie bah non ça me mettrait une icône tu crois ah si j'ai le paludisme ah bien joué le paludisme c'est génial j'ai mourir assez vite je voulais pas faire ça je voulais me nettoyer comme toi non faites glisser dans le récipient pour l'eau limite d'endurance réduite et rien ça compte pas comme un récipient sans petite bouteille de carburant ah merde on est bien à poil sous la pluie non non j'ai perdu ma bouteille je vais jeter dans l'eau moi ce que j'aimerais non mais c'est pas ça qu'il faut cela ne peut pas stocker l'eau ouais non je le laisse un marteau de construction à peut-être qu'il faut que je prenne le marteau en main pour quoi faire pour pouvoir construire je vois ah oui il faut le marteau et tu fais clic molette normalement par défaut à clic molette je peux pas mais ouais il va falloir que je change encore un truc c'est ça bah puis ça je crois pas que c'est mappable moi je dirais on trouve des maisons pour essayer de trouver de quoi boire si un minimum de cohérence là mon avis on trouvera pas de bouffe et d'eau dans les grands bras s'orienter sur les sur les maisons je vais sur les maisons en face des granges je commence à crever de soif là et il faut goûter il ya des petites maisons il ya une route et il ya des maisons ouais bah on revient là où tu es au niveau des grands soifs ah je crève de soif je sais pas pourquoi on peut passer par la fenêtre oui on peut passer par là ça va parce que j'ai le paludisme mais par contre on voit rien ah j'ai trouvé un fusil de chasse j'ai trop bien non j'ai pas la place pour moi j'ai toujours pas fait ma mâche je peux pas mais j'ai une lance au pire c'est trop bien j'espère que tu es par là je sais pas où tu es à temps t'es où tellement rien il ya une route on est d'accord oui oui mais partant des grands je t'es parti sur la route ah oui je te vois tiens t'es là 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 bas ouais ouais super y'a un et mais tape le débila elle le tape pas avec sa lance à fond la chargée sérieusement je crever je crever je peux je vois rien je sors la lance est moisie j'ai déjà plus de flèches la lance est moisie la lance est moisie elle doit pas le taper tap elle tape pas moi avec sa lance de merde faut mettre le point sur le bonhomme un faux pas désolé je crois que je t'ai touché non elle veut pas le taper des récupérations je sais pas quoi pas mes flèches c'est mes flèches pour récupérer mes flèches mais je peux pas le taper par contre même avec le couteau elle marche qu'elle marche plus les flèches la pleure à bain tapé je peux plus je peux plus balancer les flèches je saurais pas dire pourquoi moi la bizarre c'est buggé allez mort ouais mais bon ça m'empêche pas que je peux pas taper pour les combats c'est bizarre il ya un petit sac poubelle par contre j'ai pris j'ai pris un saignement je vais crever je suis appareil choix 91 mais j'ai rien pour banter 17 pv moi la fibre sert pas à faire des bandages non c'est le tissu je vais attendre de crever par l'amour moi je vais c'est très chiant je vois rien du tout je suis obligé de regarder obs pour savoir ce qu'il ya et il n'y a pas grand chose apparemment dans la baraque de la médecine gastrique à traiter le paludisme à assez bien mais du coup je vais pas pour ce perso là parce qu'elle va mourir ouais 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 mais du coup si t'as soif ah je suis morte du coup si t'as soif tu peux comment boire l'eau et prendre tes pilules de paludisme ouais je sais pas trop comment que ça va réagir je sais pas si jamais ça va le guérir direct ou en prendre plusieurs j'ai trouvé du tissu oui mais alors du coup on était je suis où ah mais je suis au spawn d'accord ok au spawn de départ une lumière des pôles ah bien attends tu es en train de tout fouiller toi tu vas rien me laisser encore une pile j'espère que je pourrais taper ou alors c'est que ma lance elle était peut-être non elle était neuve il y en a plein des bâtiments t'inquiète pas batterie faible comment je fais pour recharger ça je ne sais pas c'est objet ne peut pas être équipé ici et ma petite et une pierre tombale quand tu meurs utilisation ah ouais et tu récupères tout du pouvoir je pense que c'est la puissance putain j'ai une pile mais elle va pas dans la bande que j'ai c'est dommage ouais je cherche des pires moi je vais me faire une hache à la lance voilà on va éviter ou alors il faut faire un clic autre ouais bon bah amis de la simplicité bienvenue je suis sûr que la pile va mais que je sais juste pas comment la mettre et c'est pas très très clair eh ben prends la torche en main si tu peux et recharge la même pile sa tête tu crois non je sais pas je demande pas je non pas la prendre en main en fait elle se fixe sur ton équipement et si tu fais recharge moi je te la prends pour toi mais j'aurais beau faire recharge en fait j'ai rien en main elle est collée à l'épaule en fait au de pierre mais ça les ramasse pas depuis tout à l'heure elle est sérieuse elle non elle est collée à l'épaule stravisa attend toi fou moi le camp moi ça je ramasse des pierres depuis tout à l'heure qu'elle ramasse pas super rien du tout c'est long là la nuit un peu quand même un peu ouais ciment allez donnez moi des pierres je vois rien je suis dans le noir pareil je vois que dalle nous on voit pas on n'a pas les filtres gamma tout le monde doit gueuler il ya des pierres là 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 pour moi mais non mais c'est pas la peine de gueuler on n'a pas les filtres gamma on triche pas nous non ouais c'est horrible non mais après il ya la torche on pourra faire une torche quand on aura des trucs mais le problème c'est que j'en ai déjà deux des torches une pour moi une pour toi mais sans pouvoir mettre la pile dedans j'ai trouvé un mais disant oui il n'avait pas des vrais toi moi je te parle des torches comment il ya pas de l'eau là dedans donc j'arrive j'arrive pas dans quel bâtiment tu es je te parle des torches qu'on peut fabriquer avec les tissus alors avec l'eau on peut se nettoyer ou boire bon bah là je vais boire un peu un peu juste et je vais garder la bouteille je vais la remplir t'entends un zombie ah bah il est là il ya de la bouffe aussi à l'âge c'est plus facile quand même je te défonce là je te défonce mon pote voilà je sais pas comment arranger tout ça là récupérer aucun élément d'utile trouvé très bien ouais aux effets il fait jour ah bah enfin j'avais pas vu qu'il y avait de la place là tu es où tu es dans quel bâtiment là si tu trouves des fusils des machins mais moi je peux rien prendre je sais pas où t'es j'ai un magazine qui donne plus 10 en mentalité utilise regarde regarde il y il y il y le bonhomme genre genre il y mais il cligne pas des ionis ah si et j'ai gagné un plus 10 en mentalité non bah que dalle des lampes et là ce que tu as trouvé il est toujours à 100 tiens par terre ah t'as plus besoin de médicaments contre le paludisme non mais ça pourra servir si on boit de l'eau tiens je te donne de la viande j'en ai j'en ai t'en as non non mais en conserve ça te déshydratera pas qu'en somme là parce que ça baisse vite la prot la lampe ça l'a pas pris non pas la prot les glucides les glucides baissent vite la lampe ça l'a pas pris mais je la vois pas elle était par terre ça a dû l'équiper automatiquement clique sur ton bouclier dans l'inventaire normalement elle est batterie faible mais je comprends pas le magazine pourquoi ça m'a pas mis le plus 10 faut le lire plusieurs fois du coup tu as du tout fouillé là dans une caisse à outils on sait pas trop pourquoi ok j'aimerais des sacs des habits des trucs moi j'ai fouillé mais en fait c'est pour contre le moral et et plus bas en fait ça te permet de le remonter de 10 points en lisant ok on sait que c'était pour monter mon maximum de psyché de mental à la bouteille il a tout bu ou pas il ya plein de bouffe là il ya des légumes et tout si tu veux tu as besoin de boire ou pas je fais 60 j'arrive non c'est bon non c'est bon et un zombie qui arrive par contre si je suis dans la maison là à côté ouais j'arrive il m'a vu à cause de toi je vais exploser là je les one shot tu le tapes dans la tête avec la hache tu le one shot ah mais j'ai plus mes flèches ça bug est pas tout à l'heure j'ai plus mes flèches c'est tout je les ai ramassé mais ça les acheter derrière moi parce que j'ai pas de face magnifique il ya prendre de la bouffe ouais quel je vais être la viande elle dessèche c'est de la merde moi je suis plus sain que mentalité tu peux remplir les coffres des maisons je viens de vider ma viande dedans à bien ça c'est bien si tu n'as pas de base ou quoi que tu te mets dans un coin la protéine plus trois il ya des boîtes à outils partout je pense que ça va servir à pas mal de choses mais après qu'on se fasse un établi pour voir mais je sais pas comment faire on peut essayer de choper une bûche et des cailloux mais c'était quoi ça y avait de la poussière ah oui j'ai trouvé une sangle pas une sangle un bandage plutôt oui tellement bien on va le mettre en raccourci dommage ok cailloux il en fallait combien des cailloux à y'a un zombie au loin oui les coffres des voitures il ya des trucs dans les coffres ouais ouais mais pour l'instant j'essaie de faire le vendu à partir de minerais ou obtenu en établis en démantelant des objets qui peuvent être fondus en lingots il pourrait pas venir le zombie que tu fasses tomber l'arbre sur la tête le faire voir s'il meurt lui non bah je pense hein si ça me met des dégâts logiquement oula oulala oulala il s'envole mon arbre bah calme toi je vais le calmer je vais le calmer t'as pas fouillé la maison là aïe il me fout des dégâts saloperie de l'arbre ouais ce qui bouge dans tous les sens il est buggé contre la maison ah j'ai trouvé des gants ah bah bordel galère oui j'ai des cartouches pour mon pompe et des munitions de 5,56 non mais toi en fait en train de t'armer au lieu de chercher à m'aider quoi bah si je peux éviter de me faire bouffer par les zombies tu sais qu'il y a un coup de hache dans la tête et tu les tues ouais j'ai pas eu l'impression tout à l'heure avec les coups que j'ai mis ah bah là c'était de one shot moi ouais un coup de gun c'est bien aussi métallurgie 4 volumes métallurgie plus 40 mentalité moins 20 ok je comprends comment ça fonctionne en fait donc en fait on va trouver des bouquins dans différentes disciplines genre métallurgie, soins combats etc ça va nous bouffer un peu de mentalité donc on est à 100 de base là ça va me bouffer 20 de mentalité mais ça va m'apporter 40 points de métallurgie ce qui fait que je vais comme ça je pense débloquer l'établi bah non je l'ai débloqué l'établi ça y est t'as fait comment ? bah j'ai coupé un arbre j'ai pris une branche enfin un truc et trois machins et ça me l'a débloqué bon après j'ai j'ai voulu lire le bouquin ça a marqué je comprends toujours pas il sait pas lire je ne comprends toujours pas ou je le sais déjà bah il comprend pas grand chose mais ça non pourquoi ? je comprends pas ou je l'ai déjà métallurgie je suis à zéro voilà bizarre bah je te le donnerai t'essayeras de le débloquer du coup je suis sur la route du coup l'établi je fais comment déjà pour construire ? marteau en main ah oui le marteau c'est vrai marteau molette structure ah bah c'est bien comme ça on voit un petit peu les structures et tout en chaume il y a l'air d'avoir pas mal de choses niveau construction je pose où l'établi ? je sais pas où que tu veux c'est pour tester là pour l'instant je pense pas qu'on va faire une base maintenant à moins que au milieu de la route alors ou si tu veux on peut faire une base hein euh ouais mais ça sera dans le prochain épisode pour moi mais ouais en tout cas j'ai su d'établi j'ai pu débloquer l'établi il y a pas mal ok boy les ressources que ça te dit quand t'as besoin de faire un truc en fait genre après ça sera de la mécanique et tout si tu trouves les ressources tu peux tu apprends en fait ça t'apprend les schémas donc il faut trouver les ressources pour débloquer le schéma ? ouais tu prends les ressources sur toi et tu débloques le schéma bah à quoi servent les points de compétence dans les différentes bah peut-être pour les améliorations de base et tout ça tout ça par contre je sais pas ok oh je reviens je me mute vas-y vas-y allez je vais remettre un petit coup à celui-là ah la tête a explosé aucun élément utile trouvé sérieux ? tout à l'heure ils avaient donné du tissu la hache en un coup sur la tête je crois pas trop mais bon évidemment hein évidemment la hache en un coup sur la tête pour moi ça marche pas oh la vache la saloperie aucun élément super juste la tête qui roule et j'ai pris un saignement évidemment on va le soigner hop allez vas-y ok j'espère que la vie va remonter assez vite force physique alors je me demande si jamais ça c'est pas l'énergie genre il se fatigue je pense qu'il y a un truc de fatigue sur le jeu à mon avis on peut se fatiguer qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? oh un t-shirt là trop bien donc ça va me donner plus 15 points de défense résistance au froid plus 10 résistance à la chaleur moins 5 forcément et résistance à la rayure plus 15 alors je pense que par rayure ils entendent saignement coupure plutôt ou pure, rayure ouais je pense que c'est ça regardez comme je suis stylé avec mon t-shirt dégueulasse ah putain je suis sale je suis sale comme un pou ah le pouilleux quoi ah le pouilleux et je vais aller me laver le fion après dans la flotte alors re re du coup t'es où et tu fais quoi ? cherche le jaune d'accord moi je vais essayer de construire une base ça serait pas mal attends j'arrive cherche le jaune ça va rien dire si si tu vas comprendre oh je ferai du porc des fraises génial une pomme de terre une pomme tu attends sur la route attends je mange des fraises je peux pas tout ramasser non mais de toute façon on reviendra les maisons là on la fait où du coup à côté ou on se déplace un peu alors fais voir la map tiens j'ai pas montré bon faisons la à côté et puis on verra après il y a une grande ville plus haut ah oui la map j'ai pas la map moi j'ai pas la touche bah c'est M de base j'ai rien moi c'est pas plugé M si t'es en azertie ou je sais pas quoi c'est point d'interrogation mais euh non j'ai pas moi je l'ai la map configure tes touches dans ouais faut que je reconfigure bizarre ouais parce qu'elle est grande il y a l'air d'avoir un grand grand ouais c'est un aéroport ça ouais c'est un aéroport ça elle est plutôt grande il y a pas de lac ? non carte non bah on va se mettre dans ce coin là j'aime bien l'effet que ça fait quand elle s'ouvre et quand elle se on peut zoomer aussi dessus et on est où nous ? euh tout en bas à gauche t'es sûre ? bah oui ah peut-être pas non non c'est pas les connes là ah non c'est pas nous on est euh en haut on est à l'ouest ou l'ouest est est ou est vous pouvez savoir est ah oui je vois la flèche ok ça a l'air assez grand comme map c'est ce que je t'ai dit ouais je sais pas ce que ça va il y a des coordonnées aussi pour pouvoir se repérer ah ça c'est bien ah si il y a un coin d'eau derrière derrière les maisons où on est il y a l'air d'avoir de l'eau ah elle est là ah oui on a des coordonnées pour pouvoir se repérer euh d'ailleurs les maisons où on est au sud tu veux dire il y a un coin d'eau il y a un petit lac je crois non full ouest cette fois-ci full ouest ? ah l'ouest juste derrière la première maison en haut non il y a pas d'eau si bah non je sais pas où t'es moi euh viens sur la route ouais là t'attends trois heures sur la route non non mais il y a pas d'eau il faut aller au sud viens sur la route il faut aller au sud attends je sais pas où est la route je te vois courir dans un pampas bon attends j'arrive t'es où bouge plus bouge plus ah non c'est pas toi c'est un d'accord si si je te vois 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 mais c'est toi ça bah oui c'est moi cherche le jaune cherche le jaune bah si j'ai des habits au moins ah mais c'est ça cherche le jaune bah oui bah je suis mieux que toi cul nu là à marcher dans l'eau et donc non c'est pas du tout de l'eau regarde c'est ça qui est sur la map mais oui je te l'ai dit il faut aller au sud non mais c'est bleu sur la map ça ressemble à des petits lacs ça ah ouais non fou le sud viens on va fou le sud tout de suite l'eau ça va être la galère je pense la bouffe on en trouve assez facilement tu crois que le rond blanc là c'est de l'eau non le rond bleu j'ai pas de bleu bah gris ah tout en bas ah oui oui tout en bas faut descendre hein t'es où bah viens ouais c'est dommage qu'on est pas de boussole par contre bah bah toute la map et c'est tout tu vois où tu vas ouais c'est pas terrible là c'est full sud comme ça et il faudra qu'on trouve un coin pour dormir très vite je pense ah ouais ouais notre force physique descend la force physique ça doit être l'énergie je pense moi j'ai rien par contre toi t'as tout récupéré des armes des trucs moi j'ai rien pu fouiller bah j'ai looté en même temps bah ouais mais moi j'étais en train de faire l'établi ah ouais bon tu m'as pas aidé hein bah non j'ai débloqué le schéma pour le faire dans la base bah comme ça on le frappe quand on arrivera moi j'ai rien après j'irai fouiller tu veux une orange ? ça te ferait plaisir une orange ? tiens mange l'orange tiens mange l'orange non j'en veux pas bon elle doit être coucher moi je la mange orange attends c'est quoi ça ? du pain ça va me donner soif mais bon je suis sûr que c'est un lac et que l'eau est propre ou presque je mange un pain en général les lacs c'est de l'eau stagnante mais ouais bah non bah non ça se boit au pire on pourra la chauffer et puis voilà ça sera bon ça sera toujours mieux que de l'air ça me fait mal aux yeux quand même par moment il y a du drop on est toujours sur le bon chemin oui oui ah mais il y a un marchand à droite oui bah on va pas aller le voir maintenant j'aimerais faire la base non il faut voir les commerçants ils ont des choses à nous apprendre et des trucs à nous vendre on dirait qu'il y a un avion craché ou c'est je sais pas où ça va ça ressemble à un avion à côté du marchand des pierres ou je sais pas si c'est des pierres ou un avion qui s'est craché à côté du marchand ah sur la carte tu veux dire ah oui 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 c'est un avion craché ça je pense une zone de loot qu'est-ce qu'elle a elle son coeur ouais il galère l'endurance elle est moi j'ai 34 pv moi ah non 35 ça remonte 35 genre quand elle est trop fatiguée elle perd de la vie non 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 t'as un problème qu'elle part j'ai aucun problème t'as perdu de la santé sur les zombies que t'as combattu bah non ils m'ont pas touché bah si ah c'est l'arbre ou l'arbre ouais mais l'arbre il met pas beaucoup de défunt moi tout à l'heure il m'a mis 7 depuis qu'à ah non non mais les zombies m'ont pas touché je les ai défoncé mouais tu iras voir la vidéo je les ai défoncé mouais one shot non mais non ça one shot pas la hache par contre dans la tête si bah je lui ai mis 5 clouages dans la tête tu iras voir ma vidéo ouais bah il était déjà entamé ton zombie moi je lui ai mis des clouages dans la tête aux zombies mais non c'est bien on a une source de dos on peut récupérer l'eau là et tu commences pas à fouiller on va on va essayer de faire la base c'est moi qui fouille ça on doit rien avoir dedans non moi je remplis la voilà eau sale ouais eau sale peut-être et au coin pouvoir au coin pouvoir stériliser donc qu'est-ce qu'il faut pour faire la base ouais je sais pas sûrement du bois t'es parti de quel côté du lac ah mais je te vois on va pas des arbres tomber et tout ça oh là attention ah il est coincé avec l'autre non c'est bon alors tu m'as dit pour débloquer le schéma faut juste tu prends la bûche sur toi prends la bûche sur toi et tu prends tes tes trois pierres voilà donc fais voir ah mais j'ai pas de place j'ai pas de place mon esprit est ailleurs alors j'ai du tissu fin mais c'est pas ce qu'il faut ok donc ouais il faut que des bûches en fait le coup je le jette ça me prend de la place tiens attends il te faut ça essaye de lire ça si tu peux le truc que je te mets pas à faire je t'ai mis un truc là par terre tiens là dès que je fais un truc tu me donnes un truc ouais mais essaye de le lire sinon je le jette moi moi j'en ai pas besoin je ne comprends pas voilà d'accord bah laisse tomber non il a marqué je ne comprends non c'est pas moi qui ne comprends pas pour une fois c'est elle oui 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 non j'ai bien compris mais laisse tomber je sais pas pourquoi moi ça me marque aussi je ne comprends pas bien que si t'as de la place je te conseillerais de le stocker peut-être que par la suite on pourra le lire et que pour l'instant juste on peut pas voilà c'est un peu mieux rangé attends ah ça se ah ça va être galère ça se ou alors faut la faire avant attends bah coupe des bûches on en a besoin de pas mal bah je débloque ma technologie déjà j'ai posé tout ce que j'ai au sol là parce que je peux rien porter hop ah pas ça ça va ça va être chiant par contre avec des cailloux fictifs ah merde ah je commence à me croire sur ce que mais à pivoter les objets pas comme il faut voilà donc je mets trois cailloux ma bûche je viens dans les compétences je clique sur le tableau de traitement je le débloque ah c'est déjà mis ok pièce simple condition d'apprentissage mécanique notée 1 on va pas faire une grande base je te dis d'accord c'est après avoir fait l'établi qu'il faut des compétences dans mécanique dans fabrication d'armes dans voilà il faut juste une bûche donc tu as déjà débloqué quelques schémas ou juste l'établi juste l'établi voilà conseil consommation c'est bon j'ai fait une voilà c'est notre base là j'ai débloqué de quoi faire le banc à réaction chimique la boîte de culture l'étagère à fumée la table de pharmacie il y a pas mal de trucs à débloquer argile x5 ah voilà en fait faut les construire pour que ça se fasse ok il faut juste des bûches là ouais il faut juste des mon sac par terre ah non mais attends on va faire des coffres oui bah fais des coffres le temps que je fasse ça voilà je suis pas assis dans le bon sens mais tant pis ah merde il faut la pièce simple la pièce simple ouais la pièce simple pour la faire il faut avoir la mécanique niveau 1 minimum et mécanique je suis niveau 0 donc le coffre on l'aura pas maintenant après des pièces on en trouve ouais le loot disparaît au bout d'un certain temps oui oui mais pas le choix faut que je fasse ça bah ouais il y a rien mes boîtes de concert tu veux pas qu'on essaye non bah vas-y on fait le on fait la base pose la dernière fondation toi après il faudra après il faudra comment essayer de récupérer la fameuse pièce pourquoi ça s'aimante pas ah oui il faut viser les bords ça s'aimante que quand tu les as terminés par contre non 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 bah si je veux dire tu peux pas mettre plusieurs schémas qui se qu'est ce qu'il faut une boîte à outils il y en a plein dans les bâtiments pierre et journaux et trois journaux c'est très chiant de faire les allers-retours avec les logs tu fais quoi là bah je fais l'établi il nous faudra une boîte à outils il y en avait dans les bâtiments plus loin là bas tiens je vais manger vraiment pas de mal bah ça me saoule je vais déposer mon stuff sur le sol s'il disparaît tant pis j'ai trop de trucs là sur moi si je peux les récupérer de par deux ce sera mieux ah ouais de par deux je commence de nouveau à être rassoiffé ouais moi aussi je vais faire un feu de camp après encore un arbre voilà encore une bûche et ça devrait être bon vite ah je casse tous mes outils c'est chiant voilà le feu de camp c'est avec le marteau extérieur feu de camp tu crois que ça va prendre feu oh je pense pas voilà comme ça sera mieux bien mieux on est pas obligé de faire en sorte que ça s'aimante donc caillou et bâton alors après je pense qu'il y a moyen de faire une pioche peut-être et de taper de gros rochers mais pour l'instant j'en vois pas gros rochers et les cailloux au final si on ouvre bien les yeux on peut les récupérer assez vite on est combien ? deux, quatre, cinq encore un oh bah elle a quitté qu'est-ce qu'il s'est passé ? t'es là à l'île ? allô ? allô ? allô ? non je crois qu'elle a eu une déconnexion et un bâton bâton, bâton, bâton bâton mais si jamais je casse ça non ça se coupe pas ça ceux-là nickel j'ai tout ce qu'il me faut ce que je veux faire c'est que je vais essayer de stériliser la flotte par contre je pense que la bouteille ça suffira pas pour stériliser l'eau mais bon on sait jamais le jeu est pas et pas à ce qu'il y a de plus réaliste on est d'accord il arrive pas allumé est-ce que ce serait lié à la pluie ? toi ça va t'as même pas vu que j'avais crash ni rien je suis plus dans le jeu depuis un moment si si j'ai vu que tu avais été déconnecté mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? je peux pas venir chez toi pour te brancher le câble non mais bon continue ta petite vie même pas tu t'inquiètes de toute façon pas trop le choix par contre on peut pas allumer le feu sous l'eau je relance le jeu ça avait fait crash mon pc carrément j'espère que j'ai le rec ouais j'espère pour toi le comment ? la pluie la pluie a un impact on peut pas faire le feu sous la pluie apparemment c'est pris en compte y'a pas mal de trucs qui sont pris en compte ouais ce que je vais faire sinon je vais me déconnecter en attendant que tu te reconnectes comme ça ça fera pas défiler le temps ok ? ouais c'est ça ok j'arrive bon bah du coup youtube on va en profiter de cette malencontreuse des connexions crash j'espère pour elle que son enregistrement est bon mais j'ai peine à y croire honnêtement je vais sauvegarder là et puis on reviendra sur le jeu cette découverte ce let's play découverte en compagnie de l'ITV va durer quelques heures je pense y'a pas mal de trucs à voir sur le jeu premier ressenti ça a l'air intéressant et assez bien pensé et fait sur certains points sur d'autres ça a l'air un peu pété un peu pourri un peu pété mais c'est de l'alpha c'est un jeu en développement donc il est normal qu'il y ait des trucs qui semblent un peu pété qui semblent un peu mal fait par exemple la traduction elle est complètement pété mais ça encore une fois bah c'est toujours mieux d'avoir une traduction pété plutôt que pas de traduction du tout y'a des trucs qui sont un peu bizarres la proximité avec les objets mais mais non y'a des trucs qui ont l'air assez sympa et j'ai hâte de voir plus du système de construction là qu'on avance sur la construction de la base de l'exploration de la map de la map de l'utilisation des véhicules on peut avoir des véhicules aussi dans le jeu etc etc mais ça ce sera ce sera une prochaine fois on va s'arrêter là pour aujourd'hui n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez c'est à ça que ça sert l'espace commentaire à mettre vos pensées PENSÉ 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 YouTube c'est le mot du jour dans le chat ou plutôt dans l'espace commentaire si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici PENSÉ à me marquer le mot PENSÉ avec le sens que vous voulez et en jouant du jeu de mots si vous le voulez bref on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo d'ici là comme d'hab portez-vous bien prenez soin de vous et puis à la prochaine tout simplement salut à tous ciao ciao YouTube cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime à vous abonner et si et je dis bien si vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne sur ce on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien prenez soin de vous et à la prochaine salut et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine